bonjour à toutes aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes créations dans le cadre d'un app email avec petit pois je vous mettrai son instagram en barre d'infos et on va commencer tout de suite on s'était donné différents thèmes et elle m'avait dit qu'elle travaillait sur un album sur le thème des plantes et un album sur le thème de harry potter et au début je suis partie sur le thème des plantes donc j'ai fait ceci c'est une petite pochette qui s'ouvre comme ça donc j'ai fait des petits tickets je retrouverai le nom de la collection c'était peut-être bloom je crois et c'est une collection que j'avais acheté au format digital et donc que j'ai imprimé voilà et la dernière et donc j'avais commencé par ça mais finalement ça ne m'inspirait pas plus que ça surtout qu'elle m'avait dit qu'elle n'aiment pas trop le rose et c'est une collection qui a quand même beaucoup de roses donc finalement je suis partie sur le thème d'harry potter qui m'inspirait beaucoup plus et la première chose que j'ai faite c'est ceci donc c'est encore une petite pochette donc plus grande celle-ci tu voyez la comparaison et donc là également j'ai utilisé une collection je crois de simple story que j'avais acheté au format digital et que j'ai imprimé ça s'ouvre également avec un scratch et à l'intérieur j'ai glissé des petits embellissements alors j'essaie de vous les montrer voilà hop j'aurais dû vous enlever le plastique avant donc j'ai décoré j'ai décoré un peu les sachets hop alors celui ci est un checker alors normalement celui ci aussi mais comme j'ai pas mis assez d'épaisseur ça ne bouge absolument pas à l'intérieur et dans la dernière petite pochette j'ai glissé tout un tas d'embellissements donc de cette collection qu'elle pourra du coup réutiliser dans son album ça c'était pour la première chose et ensuite ce qui m'a pris le plus de temps c'était ceci je vais enlever ce qu'il y a dedans pour l'instant hop je sais pas exactement comment ça s'appelle mais donc vous voyez en fait c'est un set de die qui vient donc avec cette partie là la grande la grande partie et cette partie noire avec la petite la petite ans comme comme un cintre et donc j'ai décoré avec ce très joli papier et j'ai seulement décoré cette face là je me suis dit que comme ça elle aurait pas à choisir si elle veut le mettre en décoration quelque part et j'ai utilisé ici les petites boules à paillettes pour bloquer la paille et vous voyez de l'autre côté c'est pareil donc la seule chose qui n'est pas fourni dans le dans le set de die c'est cette partie là mais comme c'est une boîte c'est relativement facile à faire c'est la montre en entier voilà et donc à l'intérieur j'ai fait un ensemble de petits embellissements pardon alors malheureusement je n'avais pas de sachets de sachets plastiques pour les mettre à l'intérieur ça aurait fait plus joli je trouve mais la taille est un peu particulière donc je n'avais pas ça donc ici on a Ron avec Groutard ici on a une petite potion checker aux couleurs de serpentards un petit livre pareil aux couleurs de serpentards ensuite on a Hermione donc ça aussi ça vient d'une collection digitale mais que j'ai trouvé sur Etsy celle-ci ensuite une potion griffon d'or un livre griffon d'or ensuite nous avons Harry potion cerf d'aigle et le livre l'une a une potion pousse souffle et enfin le petit livre alors j'espère que toutes les potions sont montées sur mousse et j'ai toujours une frayeur quand je colle quand je fais des checkers parce que l'acétate est une matière qui n'est pas très facile à coller et donc pour vous montrer tous ces petits éléments viendront hop comme ceci sur donc sur la petite paille alors j'ai fait une petite erreur de calcul parce que j'en fais toujours dans chacun de mes projets c'est un peu une habitude il me manque un tout petit millimètre donc les les petits les petits présentoirs on va appeler ça comme ça se feront rester un peu de biais pour rentrer je me suis calé en fait sur l'intérieur ici de cette partie à dentelle et pas sauf que cette partie à dentelle est légèrement plus petite que que c'est la partie avec avec le petit crochet et enfin pour compléter cet échange j'ai fait une dernière chose donc c'est une memory decks et toujours en utilisant les petits éléments de la collection et j'ai rajouté juste un peu de de paillettes sur les dragées voilà donc c'est tout pour cet échange il me reste juste à emballer tout ça et à l'envoyer et j'espère que j'espère que ça lui plaira je vous dis à la prochaine bye bye